Cette main c'est sans doute la plus belle histoire de l'exposition, en tout cas la plus étonnante et peut-être la plus inattendue. Il y avait dans la collection Campana, et les catalogues de la collection le mentionnent, un doigt en bronze de statut colossal, bronze doré, de 40 cm de long. Un doigt qui a été exposé dans les salles régulièrement, qui jusqu'à très récemment était exposé dans les salles. Ce n'est pas une découverte dans les réserves, mais c'est vraiment une découverte en étudiant des objets qui sont des objets d'exposition. On savait que c'était un doigt d'une statue colossale, mais on n'était jamais allé plus loin. Pour Campana, c'était un simple doigt, et il n'a jamais donné d'indication sur la provenance ou sur l'histoire de ce doigt. Le travail mené depuis quelques années entre le département des entités grecques, étrusques et romaines et le CEDSRMF a permis d'avancer sur la question. Des chercheurs ont émis l'hypothèse que ce doigt pouvait appartenir à un des très rares exemples de statues colossales en bronze, c'est-à-dire les fragments de la statue colossale de Constantin conservée au Capitole. Vous savez qu'au Musée du Capitole, dans ce lieu merveilleux qu'est l'exèdre du Musée du Capitole, près de la statue équestre de Marc Aurel, sont les restes de cette statue colossale en bronze de Constantin du début du IVe siècle de notre ère, avec la tête de Constantin, une main, la main gauche, et le globe que tenait cette main. Et cet ensemble a été exposé au Capitole depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire que ça fait vraiment partie du patrimoine italien. Et donc cette hypothèse, nous avons pu la vérifier au printemps, nous sommes allés à Rome avec un moulage du doigt, et nous sommes allés faire l'épreuve du feu, si je puis dire, c'est-à-dire que nous avons placé le doigt sur la lacune, puisque cette main manquait l'index et que nous avions l'index, et nous avons vu que cela s'ajustait parfaitement. Et quand on regarde l'œuvre, maintenant on voit bien, le doigt correspond exactement, la cassure du doigt correspond à la cassure de la main. Donc en réalité, il s'agit bien du doigt de la main de Constantin, on ne sait pas par quel biais il est arrivé dans la collection Campana, à quel moment il a été découvert, sans doute a-t-il été détaché de la main au Moyen-Âge ou à la Renaissance, et passé dans des collections romaines où il a perdu son pédigré, où il a perdu son origine. Peut-être que des recherches d'archives nous permettront de préciser les choses, mais en tout cas, grâce à cette découverte, le doigt et la main sont réunis depuis au moins le Moyen-Âge, voire peut-être plus, et grâce au prêt exceptionnel du Musée du Capitole, nous présentons pour la première fois dans l'exposition, ce doigt et cette main réunis, et chacun pourra voir la validité de ce raccord et ces retrouvailles heureuses de la statue de Constantin. Une découverte de cette importance, évidemment, suscite des questions sur le devenir de la pièce. C'est un beau geste qu'a fait le Capitole en nous prêtant la main, et nous envisageons de notre côté de faire également un très beau geste en déposant le doigt au Capitole, en faisant un dépôt à long terme. Nous envisageons cette possibilité, nous allons évidemment discuter avec le Musée du Capitole de cette possibilité, mais il y aurait sans doute un sens à ce que la main retrouve de manière plus durable de son doigt. Sous-titrage Société Radio-Canada